bonjour le bon bienvenue pour un début de semaine à vous et que je vous guide dans tout ce que vous faites aujourd'hui j'aimerais vous parler de quelque chose de très important il s'agit des hommes pas ordinaires ou des femmes pas ordinaires savons-vous qu'il existe sur cette terre des gens qui ne sont pas ordinaires le savez vous et qu'est ce que ça signifie un homme ou une femme pas ordinaire vraiment vous allez bien écouter vous allez découvrir par vous même que sur la tête s'il y a des gens pas ordinaires c'est comme à l'école alors quand vous allez à l'école vous rencontrez beaucoup de personnes quand vous allez à l'école vous rencontrez beaucoup de personnes vraiment tous tous les étudiants beaucoup d'étudiants beaucoup d'amis beaucoup de potes mais vous rencontrez cette personne qui sont surdoués les personnes capables de faire des choses que les autres personnes les autres ne sont pas capables de faire par exemple j'ai vu un enfant de lundi peut-être cinq à six ans qui était capable de faire des calculs gigantesques si vous le dites par exemple de deux milliers cinq cent millions plus deux plus cinq plus six plus sept plus huit huit neuf plus c'est quand deux mille plus c'est quand vous associez tous ces chiffres et que vous donnez à cette opération à cet enfant cet enfant arrive à trouver le résultat et quand vous même vous prenez votre actrice parce que vous n'êtes pas capable de le faire mentalement vous découvrez que le résultat elle a donné le bon résultat avec ça dit de manière rapide quoi avec calcul rapide très rapide comme ça elle a fait le calcul et quand vous voyez ça qu'est ce que vous dites vous dites que ah cette personne n'est pas ordinaire de cette personne n'est vraiment pas comme les autres et qu'elle dit c'est que cette personne vient du faire et gagner c'est que cette personne est en train de faire regarder ceci et de cela regarder ça et vous êtes choqués les personnes sont les jeunes de personnes que j'appelle les personnes pas ordinaires les hommes et les femmes pas ordinaires parce que ces gens ont des capacités qui nous dépassent c'est parce que ces gens là ont des aptitudes vraiment pas possible c'est extraordinaire vous voyez ça et ces gens de personnes autant de la bible dans l'histoire de la vie on découvre pas mal de personnes comme ça comme qui comme jésus-christ lui-même le seigneur jésus-christ n'était pas un homme ordinaire il est né d'un père qui n'était pas humain et puis sa mère était juste une vieille une vieille une femme simple mais qui est vieille ça c'est un point très important et nous avons vu ce qui s'est passé avec la vie de jésus-christ jésus-christ a été combattu depuis sa naissance jusqu'à la fin le thème ne lui a pas donné de réponse pourquoi parce qu'il n'était pas un homme comme les autres il n'était pas un homme ordinaire et ce que je fais vous dire c'est que le diable combat pour les hommes qui ne sont pas des hommes ordinaire oui oui quand jésus est né qu'est-ce qui s'est passé le roi de ce temps là il envoie des gens de couvrir où il se trouve pour que lui l'aille le tuer après donc le voyage en connaître sa position vous attendez ça quand vous n'êtes pas un homme ordinaire vous êtes compatibles beaucoup par le diable parce que vous venez sur la terre ici avec une forte puissance une étoile qui brille plus que les autres oui vous êtes des gens des personnes qui sont faits pour quitter le peuple quitter le peuple futur vous voyez ça quand on point aussi le cas de samson samson avait une force terrible il était tellement fort qu'il pouvait frapper plusieurs personnes des milliers de personnes à lui cela il a combattu ses ennemis jusqu'à ce que ses ennemis trouve le moyen de l'atteindre et c'est par une femme qu'il est passé quand cette femme chicha à savoir qu'est-ce qui se passe avec lui qu'est-ce qu'il a dit quand cette femme chicha à savoir l'origine de sa force c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il n'est pas comme les autres hommes qu'est-ce qui est passé c'est que ce monsieur a essayé de lui expliquer quelque chose il a dit qu'il a un secret, un très grand secret et que c'est le secret qui tient là qui maintient sa force seules trois personnes sur la terre qui sont au courant de son secret il s'agit de Dieu d'abord puis sa mère et enfin lui parce que si quelqu'un découvre ses secrets le secret de la source de sa force il deviendra comme un homme ordinaire c'est-à-dire un homme comme les autres mais tant que son secret reste gardé tout est en bonne position tout est en bonne position il aura sa force et Dieu sera toujours avec lui mais la femme a continué elle a continué à savoir chercher pour savoir quelle est l'origine de son immense force au final Thomas il a accéléré il a fini par lui se livrer et on a vu ce qui s'est passé après quand il lui a coupé ses secrets automatiquement il a perdu sa force et il est devenu un homme ordinaire un homme ordinaire un homme ordinaire c'est-à-dire un homme comme les autres lui, comme il n'était pas un homme ordinaire les gens l'ont combattu et ils sont allés très loin jusqu'à tout corrompre la femme avec qui il était afin de pouvoir lui soutenir l'information sur l'origine de sa force et qu'on puisse le tenter qu'on puisse l'avoir vous avez vu ça ? il a été combattu voici ce qui se passe quand vous n'êtes pas un homme ordinaire quand vous venez sur cette terre et que vous n'êtes pas un homme ordinaire les gens chercheront à savoir l'origine de votre force pourquoi vous n'êtes pas un homme ordinaire et les gens qui vont chercher à savoir ça ce sont les démons ce sont les gens posséder les humains comme vous aimons qui sont possédés faites gravement attention faites vraiment très attention très 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 attention moi j'ai constaté aussi que je ne suis pas un homme ordinaire un jour comment j'ai découvert ça ? un jour mes ennemis me combattaient maintenant il y a une personne parmi mes ennemis qui m'a combattu jusqu'à un moment donné ça n'allait pas en fait ça n'allait plus et cette personne a dit lui lui il est même là il est comment ? il n'est pas simple ça veut dire lui il n'est pas simple il n'est pas simple il n'est pas simple il n'est pas simple j'allais parler de moi disant que genre je ne suis pas simple en général chez nous dans nos villages quand on dit qu'une personne n'est pas simple ça veut dire que cette personne a des pouvoirs mystiques ou encore des pouvoirs surnaturels on cherche à l'atteindre on l'attaque on fait tout mais c'est impossible c'est comme le faire c'est dur on n'arrive pas à atteindre cette personne quand c'est comme ça les gens sont vraiment dans la confusion dans la confusion totale parce que vous n'êtes pas un homme ordinaire mon frère tu n'es pas un homme ordinaire si tu as ces gens de pouvoir que les gens n'ont pas et que tu remarques même que tu as beaucoup combattu sur la terre c'est-à-dire que tu souffres beaucoup hum mets-toi en position parce que tu n'es pas un homme ordinaire prépare-toi pour le combat parce que tu n'es pas un homme ordinaire toutes les personnes qui n'étaient pas les hommes ordinaire sur la terre ont été combattues par le diable Jésus-Christ a été combattu Samson quand je venais vous le dit lui a été combattu jusqu'à la fin Moïse les gens comme les Elie ce sont les gens qui n'étaient pas des hommes ordinaires et en général les hommes qui ne sont pas des hommes ordinaires ce sont les gens que Dieu lui-même a préparé depuis le ventre de la mère depuis le ventre de la mère Dieu les a préparés et prédestinés à être assis quelque part c'est comme Joseph Joseph il est né dans une famille où il avait plusieurs frères il pense qu'il avait plus de onze frères non ? il est né dans une précision à ce niveau mais il n'avait plus de dix frères et de ces dix personnes tu même sens que lui c'est lui seul que Dieu a choisi est-ce que vous l'avez de compte ? en fait c'est pas que Dieu l'a choisi en fait c'est Dieu qui l'a envoyé ici il y a des gens que Dieu lui-même envoie ici lui il suffit juste de mettre l'esprit dans le corps c'est forcément dans la chaise et l'enfant la vient au monde par par la voie que nous on connaissait c'est-à-dire chez les mamans là et la personne est ici pour accomplir une mission mais le diable a détecté cette personne-là facilement parce que son étoile brille vous allez dans une classe et vous voyez qu'il y a une personne dans la classe qui brille par son intelligence qui brille par son humilité qui brille à tous les niveaux c'est-à-dire le forcement vous remarquez cette personne vous risquez d'être surpris et bien oui mes frères et sœurs si vous n'êtes pas un homme ordinaire préparez-vous au combat si vous avez remarqué tout ce que je vous dis et que vous êtes vraiment beaucoup combattu dans votre vie la seule solution c'est de trouver le chemin de Jésus-Christ le chemin de Jésus-Christ dans la prière solitaire c'est-à-dire dans la prière étant seul pas à deux pas à trois pas être accompagné par un pasteur ou bien qui mettez vous seul votre chambre et dites Seigneur mon Dieu je te cherche viens me voir et l'Esprit de Dieu va s'installer automatiquement quand vous n'êtes pas un homme ordinaire quand vous n'êtes pas un homme comme les autres tout ce que vous demandez à Dieu vraiment Dieu répond parce que vous êtes déjà connecté à lui de façon naturelle avant que vous ne naissiez Dieu vous avez déjà connu dans le vent de votre mère donc le contact sera rapide rapide est-ce que vous voyez ça ? Samson il a parlé à Dieu au dernier jour quand ses ennemis l'avaient attrapé quand ses ennemis avaient découvert son secret et qu'il avait cru vu ses deux yeux il a parlé à Dieu à ce moment-là il s'est poursuivi avant le pousser il a parlé à Dieu il a dit à Dieu vraiment et à ce moment-là il s'est rendu au moins juste une force la dernière force pour qu'il puisse tirer vengeance des félicitations pour mes deux yeux automatiquement la force est venue parce que de façon naturelle il avait été préparé à parler à Dieu tout le monde tout le monde ne devient pas homme de Dieu tout le monde n'est pas prédestiné à une pasteur est-ce que tous les candidats à la présidentielle elle a devenu tous président c'est tout ça qu'il s'agit dans ce moment-là quand vous découvrez qu'une femme une femme devient un président qu'est-ce que vous dites ? vous dites ah ah cette femme elle n'est pas cette femme elle n'est pas une femme ordinaire elle est la première femme elle est la première femme à devenir président de la république et vous êtes choqués mais vous n'imaginez pas le combat qui est tout derrière elle ou par quoi elle a dû passer pour arriver à ce niveau ça vous ne le saurez pas ça vous ne le saurez jamais mais tout ce que vous allez voir c'est ce que vous voyez moi je ne suis pas un homme ordinaire je suis un homme palpable un homme frais qui montre que je ne suis pas c'est un homme ordinaire et que Dieu qu'il existe il n'est rien il est vraiment il n'aimait rien je ne suis pas un homme comme les autres ça c'est clair les gens peuvent par exemple venir vous dire oh nous nous sommes les grands féticheurs celui que vous voyez et que vous appelez un grand féticheur ou bien féticheur ce féticheur là il n'est pas un homme comme les autres pourquoi parce qu'il a des pouvoirs il a des esprits qui l'accompagnent il n'est pas celui-là je passe à ce moment là cela fait de lui un homme pas naturel un homme pas naturel lui lui vraiment soyez du bon côté découvrez à partir de cette vidéo que vous n'êtes pas une personne comme les autres Dieu a sa main sur vous si vous constatez que vous n'êtes vraiment pas un homme ordinaire c'est fait même aujourd'hui d'être attiré par la vérité ou d'être attiré par Jésus-Christ cela prouve que vous n'êtes pas un homme ordinaire juste ça parce que dans ce monde je vois beaucoup de personnes la plupart des gens sur la terre sont attirés vers le mal sont attirés par le mal ils vont vers le mal ils sont dans le mal mais quand vous êtes attiré par Dieu je vous assure vous n'êtes pas un homme ordinaire vous faites tout pour essayer sur le droit chemin vous n'êtes pas un homme ordinaire vous faites tout pour essayer dans la voiture vous n'êtes pas un homme ordinaire ça je vous le dis c'est pas de la blague il y a des choses qui vont venir je pense qu'il y a commencé à vous dire des choses qui vont vous aider vous aider à comprendre par quoi vous passez les difficultés sont des bateaux on vous combat vous faites du bien aux gens on le rend en mal pourquoi ces choses je vais essayer je vais essayer de vous expliquer tout par la grâce de Dieu que Dieu nous donne que Dieu nous donne la force de pouvoir atteindre nos objectifs 2022 2022 c'est pour nous je suis en joie je suis en joie une bonne nouvelle qu'ils sont de découvrir mais je ne vais pas me gérer dans l'eau je vais attendre d'abord un bon moment pour agir soyez prêts wow merci les frères et soeurs de regarder cette vidéo c'est extraordinaire n'oubliez pas de liker commenter de la partager à vos frères et soeurs aussi et si vous voulez faire un tournement bancaire pour soutenir dans la description c'est tous les liens où vous pouvez simplement télécharger une note où se trouve notre formation bancaire et vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne secondaire Nyanstropone3 agroquation Subbonne vous allez sur la page d'accueil vous allez le voir Nyanstropone3 allez-y abonnez-vous et activez la croche c'est parti